Alexandra, tu viens de finir cette course de slalom géant, malheureusement tu n'es pas arrivée au bout de la piste, quelles sont tes premières impressions ? Je ne m'attendais rien par rapport au géant parce que je ne me suis pratiquement pas entraînée, j'ai pas couru cet hiver en géant, mais d'un autre côté je suis déçue parce que j'aurais voulu essayer de skier comme je savais et je suis partie à l'envers, j'ai failli tomber à la troisième porte parce que j'ai fait une faute de quart et après je n'ai plus réussi à me remettre dans l'allure, il y avait du brouillard, on voyait deux portes à la fois, on ne voyait pas les trous par terre, donc ça c'était aussi difficile à comprendre le timing et ensuite je suis sortie, en plus à l'échauffement ce matin je suis tombée, j'ai fait une belle chute, donc ça aussi ça n'aidait pas, mais bon après j'ai essayé de faire de mon mieux, ce n'est pas passé, je suis juste un peu déçue. J'imagine que tu aurais préféré peut-être terminer sur une autre beaucoup plus positive ? Oui, je ne visais pas un résultat, j'aurais été contente d'arriver en bas en faisant ce que je sais faire, c'est juste ça et je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas pu le montrer et c'est ça qui me ronge un peu. Et comme tu le disais fort justement aussi, durant la saison tu ne t'entraînes pas souvent sur cette spécialité ? Non, on a laissé de côté en plus le géant parce qu'en plus en faisant tout le temps de la vitesse, on skie tout le temps de mardi à dimanche quand Super G descend, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour faire du géant et en plus ce dernier mois on a vraiment fait beaucoup de slalom pour préparer le combiné, donc le géant aussi on l'a laissé de côté et donc après ça se paye un peu au niveau timing, il manque l'oeil, il manque la rapidité dans les jambes, le timing et voilà quoi. Comment était la piste aujourd'hui de Crixa ? C'était difficile ? C'était difficile parce que comme il a neigé, ça a ramolli un peu le terrain, donc ça a quand même un peu marqué, pas des masses, mais le problème c'est que comme il y avait du brouillard, on ne voyait pas où est-ce qu'on mettait les pieds et on ne pouvait pas, c'était difficile aussi de rester dans le trou parce qu'on ne pouvait pas le voir, normalement quand ça marque mais qu'on arrive à voir, c'est plus facile parce qu'à ce moment-là on a une idée pour le timing, mais là c'était jour blanc.